Vous aviez quel âge, vous, Karine, quand vous avez rencontré Maxime ? 41 ans. Et vous, Maxime ? Moi, j'en avais 24. Est-ce que vous saviez l'âge ? Tout de suite, vous en avez parlé. Ça a été un sujet ? Paraît-il que quand j'ai appris son âge, j'ai fait le mort pendant trois jours. Pourquoi paraît-il ? Vous n'en souvenez pas ? Non. Mais maintenant, oui, parce qu'elle me le rappelle toutes les semaines. Vous l'avez ghosté ? Oui. Alors, c'était quand votre première rencontre ? On s'était rencontrés fin octobre sur mon lieu de travail. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis directrice de piscine. D'accord. Donc, Maxime travaille pour un club de foot sur notre lieu de… Dans l'Oise. Dans l'Oise, d'accord, à Chambly. Et au mois d'octobre, nous, on a une opération qui s'appelle « Comme un poisson dans l'eau ». Et donc, on apprend à nager à des enfants défavorisés gracieusement. Et je voulais… À l'époque, Chambly était en Ligue 2, donc je voulais… Merci de nous rappeler qu'on n'y est plus. C'est gentil. Je voulais faire plaisir aussi aux enfants parce que c'est une institution à Chambly, le club. Et donc, j'avais dit aux enfants « Ben voilà, j'aurai une surprise quand vous arriverez le premier jour ». Donc, j'avais invité des joueurs à venir leur remettre… En plus de leur apprendre à nager, on leur remet un maillot de bain, les bonnets, les lunettes, tout ce qu'ils ont besoin. Et moi, j'étais chargé, en fait, de faire venir les joueurs en tant que chargé de communication pour participer à l'événement, prendre des photos, tout ça. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, pour l'anecdote un peu marrante, c'est que je suis aquaphobe et je ne sais pas nager. C'est intéressant. Et on s'est rencontrés à la piscine. Ah ouais, carrément, aquaphobe. Mais alors, vous vous êtes vus et je flash sur ton ballon, je flash sur ton bonnet ? Non, du tout. Non. Pas du tout ? C'est-à-dire que juste, vous vous êtes… Mais vous vous êtes regardé, vous êtes observé. En fait, il y avait un ami, une connaissance commune qui était là et qui me dit « Oh, tu vois, la directrice, elle est mignonne et tout ». J'ai dit « C'est bien, super. » Mais en plus, j'étais sur un autre dossier, donc si vous voulez… Comment ça, un autre dossier ? Oh, c'est tellement élégamment dit. Ça veut dire quoi, vous étiez sur un autre dossier ? J'étais en train de draguer une autre fille. Ah ! Et moi, quand ? Elle faisait quoi comme sport, elle ? La GRS ? Non, elle était avec moi au club. Ah d'accord, ok, une fouteuse. Donc, je ne t'ai pas du tout intéressé. Ah oui, vous ne l'avez pas du tout regardée. Mais vous l'avez quand même trouvée jolie ? Oui, mais quand elle est arrivée, elle me dit « Alors, t'as vu ? » J'ai dit « Oui, elle est jolie, mais moi, voilà… » Et vous, vous en étiez où ? Donc, en pleine séparation ? J'étais en pleine séparation. Et en plus, j'avais un rendez-vous important derrière où j'avais un peu de temps de route. Donc, je me suis dit « Bon, il faut que je me dépêche. » Voilà, on s'est dit « Bonjour ». Et puis après, il a fait ses photos et je suis partie à mon rendez-vous. Comment vous vous êtes recroisé alors ? Parce que donc, c'était une rencontre vraiment… Professionnelle. On était dans la pro-zone, c'est ça. Et après, on s'est retrouvés invités à une émission de radio locale. Oui. Elle, en tant que directrice de la piscine, et moi, en tant que chargée de com du club de foot. Et puis, c'est là qu'on s'est revus. Et puis, voilà, il n'y a pas encore eu tout de suite d'attention particulière. Encore une fois, on était là dans le cadre professionnel. Vous n'êtes même pas trouvé un peu sympa, un peu joli, un peu sympa ? Non, parce qu'en plus, ce soir-là, j'étais venu avec une copine. Voilà, il était venu avec une fille plus jeune, en plus ? Même pas. Même pas le dossier ? Une troisième ? Non, non, une amie. Donc, je me suis dit, bon, il a dit que c'était une amie. Bon, lui, plutôt mignon, elle aussi. Je me suis dit, ils seront peut-être bientôt ensemble, ou il y a peut-être quelque chose qui… Ah, donc vous commenciez quand même à le regarder avec un petit œil un peu différent. Oui, mais bon, sans forcément penser à plus loin, quoi, en fait. Alors, qui a commencé à penser à plus loin ? Après, je pense que c'est moi. C'est-à-dire que le dossier a fini par se conclure. Ah, ben, on est ravis pour vous, Maxime. Mais du coup, il s'est arrêté aussi très vite. Ah, pourquoi ? Oh, ben, pour des tas de raisons, mais ça s'est arrêté très vite. Vous vous êtes fait larguer ou c'est elle qui vous a largué ? Ah, vous êtes fait larguer. D'ailleurs, c'est mon regard, je la remercie, du coup, parce que ça m'a permis de rencontrer le vrai amour derrière. Eh ben, on l'embrasse, elle aussi. Le vrai amour derrière. OK. Non, et puis après, j'ai retrouvé Karine sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, vous savez, on a des suggestions d'amis. Et puis, je vois son nom, je lui dis, tiens, elle me dit quelque chose. Puis, j'ai dit, oui, on s'est vus à la piscine, à la radio. Donc, je l'ai ajouté, on a commencé à discuter. Elle me demande de mes nouvelles. En ce moment, ça va pas trop fort, tout ça. Je me suis fait larguer. Il m'a raconté son chagrin d'amour. Voilà, on a parlé, on a parlé. Il est bien gentil, mais bon. Et alors, à quel moment vous avez parlé de l'âge ? Je crois que la première fois qu'on a fait un resto, qui était pour le coup pas professionnel. Donc, c'était copain encore. Et toujours, là, on est devenu copain. C'était trois semaines avant le confinement, je crois, à peu près. Pendant ce restaurant, c'est là où vous avez appris son nom ? Ah, il était bavard. Il n'a pas arrêté de parler de tout ce qu'il faisait. Non, mais c'était intéressant, parce que je sentais… Si vous le notez, vous êtes malhonnête. Parce que si vous le notez, genre, il était bavard. C'était super intéressant. C'est qu'il parlait un petit peu trop. Non, il m'a parlé beaucoup de sa vie, de ses études. Comme quoi, il avait refait une reconversion professionnelle. Il était intéressant à écouter. Mais justement, c'était avant ce premier resto où, pendant trois jours, je n'ai pas eu de nouvelles. Et pourquoi ? Parce qu'elle m'a dit son âge. Au téléphone ? Oui, ou par SMS. Il m'a demandé mon âge et je me suis dit, jusqu'ici, il ne me l'avait pas demandé. Donc, c'est que, quand il va le savoir, ça n'a plus l'intéressé. Et à partir du moment où vous avez dit 42, il a disparu ? Pendant trois jours. Trois jours ? Oui. Et vous pensiez qu'elle avait quel âge ? Je pensais qu'elle avait 36, 37, mais pas… En fait, je pense que c'est la quarantaine qui m'a… Moi, j'avais 24. Et le fait, c'était la quarantaine. Et c'est ce que disait tout à l'heure madame. Moi, c'est le regard des autres. J'y ai pensé tout de suite. Alors bon, pourtant, il y a de l'amour, je vous rassure. Mais c'est le regard des autres tout de suite. Et cette fameuse amie qui m'avait accompagné à l'émission de radio, Léa, que j'embrasse et nous regarde, c'est elle qui m'avait dit, mais qu'est-ce que tu en as à faire ? Voilà, si ça marche, ça marche. Et puis voilà. On embrasse tous les quadrigénaires qui ont du mal à passer ce cap et qui doivent passer un bon moment devant notre émission. Et donc là, pour vous, les 40 ans, c'était un gap. Oui, oui. En tout cas, en ayant 24 ans, pour moi, c'était un… Oui, c'est ça. C'est la différence d'âge. Donc, vous, ça vous a fait peur. Et donc, pendant trois jours, vous avez hésité. Mais c'est hyper vexant pour vous, non ? Vous ne l'avez pas un peu mal pris ? Si, si. Le matin même, je me suis dit, bon, c'est tout. À mon avis, il n'y aura pas de resto. Je l'ai relancé. Je me dis, alors, on fait quoi ? Parce que je n'ai pas de nouvelles. Il me dit, si, si, on y va. Bon, j'y suis allée un peu à reculons quand même. Parce que je me suis, voilà, trois jours sans nouvelles. Alors que tous les jours, c'était des dizaines et des dizaines de messages. Oui, et c'est là où il a parlé trop. Et en sortant du restaurant, je me suis dit, bon, c'est tout. C'était sympa. À mon avis, je suis trop vieille pour lui. Ce gamin, je suis trop vieille pour lui. Et j'étais à peine montée dans ma voiture qui m'a envoyé un message. Ah, c'était sympa. Quand est-ce qu'on recommence ? Mais vous, parce que lui, la différence d'âge, lui posait un souci. Vous, âge d'être maman, vous étiez maman ? Non. Âge d'être maman, est-ce que vous aussi, vous disiez, oh, 24 ans quand même ? Au début, oui, je me suis dit, mais... Enfin, qu'est-ce qu'il s'imagine ? Jamais, jamais, je serais avec un plus jeune de 17 ans, quoi. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Alors, il y a eu un deuxième restaurant, combien de temps après ? En fait, l'autre restaurant, c'était deux, trois jours, juste au moment où le président de la République a dit, on ferme les restos, on se confine, donc... Donc, on est en mars 2020. Oui, c'est ça, c'est en mars 2020. Et en fait, on s'est retrouvés confinés. Chez moi ? Confinés chez elles. Comment ça ? Vous vous êtes dit, on a fait un resto, on va se confiner ensemble ? Ah oui, non, c'est vrai, on a sauté une petite étape. Oui, ça faisait une quinzaine de jours qu'on était ensemble. Vous avez pensé que vous n'alliez pas me dire qui a embrassé qui et quand et comment ? Enfin, comment ça s'est passé ? Vous pensiez vraiment qu'on allait faire une ellipse aussi importante ? Non, non, entre les deux, il y a un autre resto, effectivement, fin février à peu près, et puis... On aime souvent me voir à la piscine pour n'importe quel prétexte. Oui, pour n'importe quel prétexte, elle m'a fait visiter les sous-sols de la piscine de Chambly, si vous voulez. Je me ferais royalement. Mais ça ressemble à quoi, le sous-sol des piscines ? C'est un peu comme un célèbre jeu vidéo avec un plombier, des tuyaux partout, mais ça... Oui, le sous-sol d'une piscine, quoi, en même temps. C'est très grand. Et vous, vous dites, viens, je vais te faire visiter le sous-sol d'une piscine. Parce que souvent, vu que moi, je travaillais au stade de foot qui est à un kilomètre de la piscine, j'ai envoyé un message, t'es à la piscine, je peux passer ? Oui. Bon, ben, arriver là-bas, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Mais tiens, je vais te faire visiter, avec plaisir. Mais bon, finalement... Alors, vous n'en avez rien à faire, surtout pour un aquaphobe. Oui, c'est clair. Mais est-ce que dans les sous-sols, il n'y a pas eu rapprochement ? Non, du coup, non. Ah, c'est dommage, j'aimais bien l'idée. Non, non, c'était après ce fameux resto du mois de février où il y a eu un rapprochement. Eh bien, pareil, il est resté dormir chez moi. Il ne s'était rien passé. On a dormi chacun de notre côté. Et dans la nuit, j'ai fait un mauvais rêve. Et il est venu contre moi me consoler. Et c'est là qu'il y a eu le premier baiser. C'est l'arnaque totale, cette histoire de mauvais rêve. Vous pensez vraiment... Ah, j'ai fait un cauchemar ! Je ne me sens pas bien faire de consoler. Ça a marché ? Il n'y avait pas du tout de mauvais rêve. Je ne m'en souviens pas. Soyez les gens qui regardent. C'est quoi qu'il m'a dit que je bougeais ? Et là, vous l'avez embrassée ? Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, vraiment, une semaine après, c'était la fameuse date du confinement. Mais la question s'est posée tout de suite d'aller l'un chez l'autre. Enfin, de se confiner ensemble. C'était rapide, quand même, pour se confiner ensemble. Ce n'est pas rien. On n'avait pas trop le choix. On ne savait pas en plus combien de temps ça allait durer. On ne pouvait pas sortir. Donc, si on voulait se revoir, il fallait bien que… Moi, j'étais chez ma mère encore à cette époque-là. Donc, je faisais quatre jours chez Karine et trois jours chez ma mère. Il fallait que je remplisse mon attestation pour trouver une excuse. Mais votre mère, elle savait que vous étiez avec une jeune femme plus âgée ? Alors, elle savait que j'étais avec quelqu'un. Parce que quand je ne rentre pas quatre soirs de suite, tout en la prévenant, elle se doutait bien que je n'étais pas dans la rue. C'est bien le tout en la prévenant. Prévenons nos mamans. Voilà. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et puis après, je lui ai dit… Donc, je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un et quand je lui ai dit la différence d'âge à ma mère, tant que je suis heureux, de toute façon, c'est le bonheur de ses enfants d'abord. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Vous qui avez appréhendiez le regard des autres, est-ce que vous avez dû être confronté depuis le début de votre histoire au regard un peu critique des autres ? Oui, mais finalement, ça nous fait plus rire qu'autre chose. Qui ? C'est-à-dire qu'à la sortie du confinement, par exemple, on a été visiter le musée Grévin et une dame est venue et dit « Ah, une photo mère-fils, ça serait sympa. » Et en fait, on s'est regardé et on est explosé de rien. Oui, surtout, vraiment, c'est tiré par les cheveux parce que vous n'avez pas du tout l'air mère-fils. Encore l'autre jour à La Poste, la dame, elle me dit « Ah oui, votre fils, il a voulu prendre votre colis. » « Ah non, c'est mon conjoint. » « Oui, ça arrive des fois. » « Ah, pardon, excusez-moi. » « Ça arrive des fois, mais sinon, non. » Vous me balancez comme ça aussi que vous allez vous marier. Vu ni connu, en fait. Vous avez vu, hein ? Comme sinon d'informations, quoi. « Ça m'est arrivé au mois de juin. » « Ah, félicitations. » « Merci. » « Bravo. »